Salut tout le monde, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Je pensais pas faire cette vidéo-là aujourd'hui. Pierre-Luc Dubois. Aïe! Aïe! C'est pas facile, c'est pas facile. Pas facile, mais il faut que ça sorte. J'y ai mûrement réfléchi. Puis, je sais pas si Frankwell va écouter cette vidéo-là, mais il va rire de moi en tabarnak s'il l'écoute. Écoute. Écoute, écoute. Je sais pas si c'est le syndrome du fait que Sean Monahan ne joue pas ces temps-ci, puis si ça m'a monté un petit peu à la tête, où ça me fait du mal de ne pas avoir de deuxième centre qui a du sens depuis le début de l'année à Montréal. Mais plus ça avance, plus j'ai de la difficulté à imaginer Kirby Doc au centre du deuxième trio. Ça veut pas dire qu'il faut abandonner. Ça veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Mais je me pose des questions sur l'avenir de Kirby Doc au centre d'un deuxième trio. Pas qu'il fait nécessairement mal. Je pense que sa situation au niveau du cercle des mises au jeu s'améliore, mais c'est lent. C'est un long développement. Puis, il y a tellement pas grand autre joueur qui peut jouer avec Caulfield et Suzuki présentement, que je serais tenté de quand même laisser Kirby Doc encore avec ces deux hôtes-là. Fait que ça laisse un trou béant au deuxième centre, sachant très bien, vous et moi, vous le savez déjà, que Christian Deverak sera plus jamais un deuxième centre dans la Ligue nationale de hockey. Peut-être un... Un bottom? Il peut être un bottom deuxième centre pour des missions défensives, un bon remplaçant. Peut-être. J'ai l'impression de vivre la situation de Deverak, celle qu'on vivait avec Lars Seller, où on voulait tellement qu'il soit un deuxième centre qui finalement n'aura jamais été dans la Ligue nationale de hockey avec un rôle comme ça, qui aura finalement été probablement l'un des meilleurs troisièmes pendant un bon bout de temps. J'ai l'impression qu'on est dans la même situation avec Christian Deverak, puis présentement avec le Canadien. Vous pourriez me dire, « Ah ouais, Sean Monahan, c'est Sean Monahan, Sean Monahan. » Sean Monahan, il n'est pas là. Présentement, il est blessé. Puis pire que ça, ce gars-là ne sera pas signé par le Canadien de Montréal. On va probablement l'échanger d'ici la date limite des transactions. Je ne sais pas pourquoi. Mais je serais vraiment étonné qu'on déciderait de signer Monahan à long terme. Cela dit, cela étant dit, il y a des rumeurs partout à travers la Ligue qui envoient Pierre-Luc Dubois à la fin de la saison avec le Canadien. Puis ça, ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas de cette saison non plus. Ça date du draft. Ça date du draft. Oui, est-ce qu'il y aurait eu des rumeurs comme quoi le premier plan, le plan original, ce n'était peut-être pas Kirby Doc à Montréal, mais beaucoup plus une transaction qui aurait pu impliquer des choix et Pierre-Luc Dubois. Parce que Pierre-Luc Dubois, on le sait, il a déjà témoigné son amour pour le Canadien de Montréal plusieurs fois dans les médias. Ça ne gêne pas. C'est un gars de la place. C'est un Québécois. Il veut jouer à Montréal. Il a participé également au draft et il y avait tellement tellement de il y avait tellement de spéculations là-dessus. Finalement, ça ne l'a débouché à absolument rien. Il était juste venu voir des amis apparemment. Mais ouais, ça l'a fait couler énormément d'encre. Je vais vous avouer, guys, depuis le début de la saison, je fais partie des premiers haters à chier sur Pierre-Luc Dubois. Peut-être pas à ce point-là. Parce que c'est un bon joueur de hockey. C'est un excellent joueur de hockey. C'est juste que j'ai tellement peur, guys. J'ai tellement peur. Je vous le dis, je vous en parle puis je crée, j'en fais de l'angoisse. J'ai peur de répéter la même erreur que Marc Bergevin a fait quand il a transgé Sergeyev pour aller chercher Drouin. J'ai peur que ce soit le même genre de joueur Dubois. On le sait que son attitude elle est questionnable. Peut-être qu'il s'est rappelombé, peut-être qu'il s'est réaligné. Mais sous John Tortorella c'était extrêmement difficile. C'était vraiment pas évident. Puis les vidéos les plus vues de Pierre-Luc Dubois sur YouTube c'est sa fameuse vidéo où est-ce que tu le vois dans un chiffre qui dure à peu près une minute quinze où il se traîne les pieds tout le long. il fait absolument rien. Il ne touche même pas la poc puis il skate pas du tout. C'est genre le meilleur highlight sur YouTube que tu vas trouver de Pierre-Luc Dubois. Je vous le jure. La vidéo avec le plus de vues c'est Pierre-Luc Dubois qui se traîne les pieds. Fait que je l'admets il y a une bonne saison. Je l'admets il y a une bonne saison. Présentement avec les Jets c'est un joueur qui en 32 rencontres a fait 37 points. Il est plus 3. dans une équipe qui va bien mais sans plus. C'est pas genre incroyable. Ça va bien mais c'est pas incroyable. 15 buts 22 passes power forward comme je vous ai dit un gros gars 6 pieds 2 205 livres 93 kilos puis une Sainte-Anne-des-Monts c'est un Québécois 24 ans left c'est un centre c'est un gros centre de premier deuxième trio. On serait-tu bien si ce gars-là pouvait rester comme il est là on serait-tu bien à Montréal avec un joueur de même je l'admets je le sais. Moi j'ai des questionnements concernant l'attitude puis je m'étais dit que j'allais me promettre une chose j'allais me promettre une chose c'est que j'espérais que le Canadien ferait plus jamais l'erreur de vouloir faire venir un Québécois à tout prix à Montréal en retour d'un bon d'un bon espoir peu importe c'est lequel. Ce cas-ci pourrait être un petit peu différent parce que Pierre-Luc Dubois va tomber agent libre je crois à la fin de la saison RFA je pense que ça veut dire avec restriction je pense que UFA c'est sans restriction puis RFA c'est avec restriction mais peu importe 6 millions qui gagnent présentement va aller chercher beaucoup plus peut-être un 8.5 à la limite pour Pierre-Luc Dubois peut-être 9 même je sais pas quel genre de contrat il va pouvoir aller se chercher cet été mais ça sera pas beau dans son cas. ce que je veux dire c'est qu'à défaut de sacrifier un défenseur gaucher et des choix de première ronde pour aller le chercher à la limite on pourrait peut-être l'avoir pour moins que ça à la fin de la saison est-ce que vous seriez tenté de donner une chance à Pierre-Luc Dubois à long terme avec le 15e Montréal puis quand je vous dis à long terme c'est un contrat de 6 ans minimum un 6 à 8 ans serez-vous prêt à donner la chance à ce Québécois-là d'intégrer les deux premières lignes du Canadien à long terme comme ça parce que si c'est le cas si le gars peut jouer à Montréal comme il joue présentement on se parle à Winnipeg il pourrait être largement une des pièces maîtresses de cette équipe-là on regarde ça ensemble aussi présentement notre premier centre c'est notre capitaine Nick Suzuki c'est bien correct au centre de deuxième ligne présentement on va jouer Drouin qui sera pas là l'année prochaine on a Dévorak au centre d'un troisième trio qui c'est sa place c'est son spot arrêté puis c'est même affaire pour Jake Evans c'est leur spot ces gars-là ça bouge pas je veux dire notre point faible il est ici c'est au centre du deuxième trio puis vous pourriez me dire que ouais c'est le spot à Sean Monahan quand il va revenir ça va être son spot Sean Monahan c'est notre monnaie d'échange c'est notre ticket d'or s'il peut revenir puis rejouer comme il jouait pour aller chercher un autre premier choix au repêchage rendu où il est là avec les blessures ce gars-là va vouloir signer à long terme est-ce que t'es prêt est-ce que t'es prêt toi en tant que DG à signer Sean Monahan à long terme parce que c'est sûr qu'il va vouloir un contrat vraiment à long terme avec l'historique de blessures qu'il y a pas certain crissement pas certain fait que ouais non je sais pas je sais vraiment pas et ouais ils sont tous sous la liste des blessés et puis Matheson lui est juste out ok sinon regarde Byron c'est pas là l'année prochaine Monahan c'est pas là l'année prochaine Hoffman ça serait surprenant en tout cas il est encore signé mais bon Dallonov c'est sûr c'est plus là l'année prochaine Dallon c'est plus là l'année prochaine il va y avoir de la place il va y avoir de la place puis on a besoin d'un attaquant top 6 ça urge fait que là on aurait un Québécois on aurait un Québécois qui serait prêt à venir ici à Montréal qu'est-ce que vous seriez prêt à faire est-ce que vous signeriez Pierre-Luc Dubois à long terme dans cet article-là je lisais aussi que c'est une équipe qui présentement les Jets de Winnipeg c'est une équipe qui est sans capitaine vous le saviez ils avaient destitué Blake Wheeler ils ont destitué Blake Wheeler au début de la saison de son de son signe de capitaine puis cette équipe-là ne laissera pas partir Dubois sans avoir essayé de lui donner le gros magot parce que il ne faut pas oublier Winnipeg a échangé a échangé leur deuxième choix au total Patrick Laney à ce moment-là pour aller chercher Dubois ils ont donné gros ils ont tout donné puis ils espéraient vraiment construire autour de Dubois à Winnipeg avec un un chai-fli qui commence à ralentir un Wheeler qui est vieillissant qui ne fait plus la job la seule chose que le seul moyen que je peux voir Dubois rester à Winnipeg c'est s'il se fait offrir le capitaine le C sur son chandail là-bas et puis qu'on lui donne un contrat faramineux ce qui pourrait arriver sinon je pense que plus ça avance plus que je serais intéressé à si je suis Kent Hughes je serais intéressé à signer Pierre-Luc Dubois à la fin de la saison c'est la première fois que je le dis c'est la première fois que je le dis j'étais pas un fan de l'attitude j'étais vraiment pas un fan de son attitude mais là je pense qu'il vieillit commence à maturer il veut venir jouer à Montréal ok peut-être mais si ça fait juste nous coûter un contrat des années ok peut-être si tu commences à rentrer des choix ou à rentrer des joueurs là-dedans faut être prudent faut être vraiment vraiment prudent vous qu'est-ce que vous en pensez je vous me le dis dans l'espace commentaire drette là prenez au moins 2-3 minutes expliquez-moi est-ce que vous voulez voir Pierre-Luc Dubois à Montréal sur les deux premières lignes si c'est pas lui comme premier ou deuxième centre dites-moi qui vous verriez parce qu'on va avoir un trou béant puis il va falloir combler ça est-ce que vous voulez signer Monahan à long terme est-ce que c'est un genre de joueur que vous voulez garder sinon je m'en allais dire est-ce que Drouin je pense pas qu'il y a personne ici qui va nous dire qu'on va garder Drouin mais sinon c'est quoi peut-être que vous allez me dire que Beck Beck pourrait jouer de l'année prochaine j'ai vraiment des doutes mais tout ce que vous allez dire ça se lit et c'est intéressant so si jamais vous êtes nouveau je vous invite à vous abonner c'est le bouton rouge en bas de l'écran c'est gratuit ça fait extrêmement plaisir sur ce j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo là guys peace out